Bonjour à tous, je suis Armelle Thimine, thérapeute énergéticienne, et aujourd'hui j'aimerais vous partager vraiment l'importance de changer la version de certaines histoires qu'on raconte. Je remarque en fait dans mes consultations et aussi dans ma vie, que quand on vit une situation qui est difficile pour soi, dans lequel on a le sentiment d'avoir subi des choses, dans lequel on a eu le sentiment d'être rejeté, d'être trahi, un sentiment où on s'est senti humilié, dans ces situations difficiles, quelles qu'elles soient, on a vraiment tendance à... on pose une version de l'histoire. Et la version de l'histoire, à l'instant où on vit la situation, est une version dans laquelle on a subi les choses, dans laquelle ça a été difficile pour nous. Ça c'est un état de fait. Ce qui se passe, c'est que quand on vient me voir, on me pose une situation, je vais vous donner un exemple, c'est peut-être mieux. Là il s'agit d'une personne qui dit, moi j'ai de la difficulté à me relancer dans le monde du travail, j'ai de la difficulté à trouver du travail. Ok ? Et pendant la séance individuelle, je vais aller voir, dans son système vibratoire, quelle est la mémoire inconsciente. Où est la racine du problème ? Qu'est-ce qui fait que cette personne, en fait, à l'heure actuelle, qui a toutes ses compétences, qui a toutes les qualités de son travail, n'arrive pas à se lancer dans le monde du travail ? Et en réalité, il se trouve que cette personne est coincée dans une version de l'histoire, qui est l'histoire de son ancien boulot. Qu'est-ce qui se passe ? C'est tout simplement que cette version de l'histoire-là ne lui permet pas, et ne la met pas assez en confiance, on va dire, et en sécurité. La joie du travail n'y est pas. Cette version de l'histoire ne lui permet pas, en fait, de se relancer en toute confiance, et dans la joie d'un nouveau travail. Donc, c'est normal que d'elle-même, elle n'y va pas. Cette mémoire est imprégnée dans ses cellules, assez pour que, quoi qu'elle fasse, en fait, elle n'y arrive pas. C'est-à-dire que même si elle a une volonté de se mettre en route, même si elle, comment dire, parce qu'il y a aussi une culpabilité de ne pas pouvoir y arriver, même s'il y a des entretiens, ça ne fonctionne pas. Et en même temps, la dynamique même du travail, la dynamique d'aller chercher, n'y est pas non plus. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, dans lequel la personne est coincée dans une version de l'histoire qui ne lui permet pas de passer à autre chose. Je vous donne aussi un autre exemple d'un autre patient qui, lui, par exemple, a du mal à se rétablir dans une relation amoureuse avec quelqu'un. Et c'est fou parce que, du coup, déjà, il y a des situations qui se répètent, des relations qui se répètent et qui n'aboutissent pas à une relation amoureuse et panissante. Et là, justement, il est venu me voir parce qu'il me dit, bon, là, je pense qu'il y a une déprogrammation à faire. Il y a quelque chose qui tourne en boucle et dont je n'ai pas... Je ne comprends pas la problématique alors que je mets tout en œuvre. Et en fait, c'est normal parce que, en fait, cette personne est restée dans une version, pareil, de l'histoire avec son père, justement, en l'occurrence, dans lequel l'image de l'homme en tant qu'homme dans le couple ne lui permet pas parce que l'image de son père telle qu'il la raconte ne lui permet pas de construire l'image de l'homme qu'il est aujourd'hui. Mon intention à travers cette vidéo, c'est justement que vous puissiez trouver une solution. La première chose que vous pouvez faire déjà, en fait, pour que la situation se débloque, c'est changer la version de l'histoire. Ça ne veut pas dire renier ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire être dans le déni de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire fuir la réalité. Absolument pas. C'est tout simplement trouver un autre angle de vue qui vous permette, qui est aussi réel et vrai, bien sûr, mais un autre angle de vue de l'histoire, de ce qui s'est passé qui va vous permettre, justement, de vous sortir de là. Qu'est-ce qui est difficile, en fait ? C'est que tant que votre référentiel ait cette histoire traumatique, vous n'allez pas pouvoir reconstruire un nouveau modèle. Vous n'allez pas pouvoir reconstruire une nouvelle réalité. C'est-à-dire que la dynamique, cette dynamique-là de reconstruction est difficile. C'est de ça que je parle, en fait. Et donc, pour qu'une nouvelle réalité soit possible, c'est important de s'appuyer sur une expérience passée, qui soit une expérience qui soit constructive pour vous, une version dans laquelle vous allez vraiment tirer l'essence de cette expérience, dans laquelle vous allez avoir un angle de vue qui est différent que celui que vous avez emmené. C'est un angle de vue qui va être beaucoup plus constructif pour vous. Un angle de vue et une histoire dans laquelle vous allez pouvoir rebondir, dans laquelle vous allez pouvoir rebondir et aller construire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. et que vous ne soyez justement pas dans une réalité dans laquelle vous allez réparer ce qui s'est passé. Sinon, vous allez passer votre temps à lutter, à survivre, à réparer les choses. Non, en fait. Ce qui a été est. Vous ne pourrez pas changer ça. Par contre, ça a été vécu parce que ça a du sens. Ça a été vécu parce que ça va vous permettre de prendre conscience de ce que vous pouvez changer, de ce que vous pouvez déprogrammer s'il y a une déprogrammation à faire. pour vous, en fait. C'est une invitation à une nouvelle dynamique. Donc, je souhaite justement que cette vidéo vous ait permis justement de prendre conscience de cette nécessité-là de ne pas rester sur un point noir, en fait. Je souhaite que cette vidéo vous ait amené un éclairage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir visionné. pour toute info complémentaire et supplémentaire, vous avez la barre d'infos juste en dessous. Je reste à votre disposition. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501